Salut tout le monde, aujourd'hui je réponds enfin à vos questions sur l'école. J'ai refait cette vidéo 200 fois parce que j'avais screenshoté vos questions et en fait je me répétais, donc bref je les ai toutes notées. On est parti ! Première question, quelle est la place des pratiques artistiques ? Alors il faut savoir que j'ai mis toutes les questions pêle-mêle et qu'elles n'ont absolument aucun ordre donc je vous les noterai dans la barre d'infos en bas si je trouve le temps. Donc la place des pratiques artistiques ? Une grande place, on va vraiment mettre à l'honneur tout ce qui est musique, art, dessin vraiment que l'enfant puisse s'exprimer par 10 millions de manières possibles donc une grande place pour les places artistiques. Feras-tu des entretiens parmi tes abonnés ? Oui, je vais faire des entretiens bien que je sache quasiment qui je vais employer pour chacun des postes que j'aurai dans l'école. As-tu pensé à créer une forest school afin d'avoir un investissement lourd au départ ? Alors je ne savais pas ce qu'était une forest school, donc je suis allée me renseigner avec Mathieu et en fait il s'avère que quand on crée une forest school, c'est une sorte d'organisme qui a un peu la main sur nous et c'est eux qui dirigent tout et étant donné que je n'ai pas du tout envie d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me dit comment faire les choses, non on ne va pas passer par la forest school même si ça aurait pu nous apporter plein d'argent. L'école sera-t-elle obligatoire à plein temps ? Non, ça ne sera pas obligatoire à plein temps. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que seul l'enseignement est obligatoire en France jusqu'à 16 ans mais que l'école n'est pas obligatoire et nous on va mettre un point d'honneur à ce que ce soit l'enfant qui a envie d'aller à l'école et pas l'école qui lui met des contraintes horaires. Youft dans le jardin ? Ouais, carrément, mais pas pour les enfants, plus pour les adultes et pour les stages qu'on va faire avec Mathieu. As-tu eu la validation du permis de construire ? Alors, on a fait une étude au niveau des plans, etc. Il faut savoir que si je fais la maison telle que j'avais envie de la faire en maison semi-enterrée pour économiser pas mal au niveau énergétique, etc. et que ce soit éthique, écologique, etc. j'en avais pour 350 000 euros au bas mot. Bon, à moins que j'ai un goût généreux donateur demain, je ne pourrais pas faire ça. Du coup, on a été obligé de revoir nos plans et de voir si ce n'était pas possible de trouver une maison déjà existante ailleurs que sur le terrain qu'on pensait utiliser, le terrain qui est à nous, enfin qui est à Mathieu. Du coup, on est en train de voir ça, on ne sait pas trop comment pour l'instant. J'ai juste eu l'info que, a priori, l'école ne serait pas forcément à Sauveterre, mais plutôt dans des endroits proches de Sauveterre à l'entour. La création du pôle adulte est-elle toujours d'actu ? Oui. Pourquoi un nom anglais ? Parce que Awakening, c'était mon nom de scène depuis toujours. Du coup, en fait, vu que c'est moi qui l'a créé, j'ai gardé ce nom-là pour que les gens puissent savoir que c'est moi qui ai créé cette école avec ma manière de penser. Combien les frais d'inscription ? Alors, ça sera en fonction du salaire des parents. Et pour l'instant, je ne peux pas dire le combien exactement parce que ça va dépendre des fonds de roulement dont on va avoir besoin pour faire fonctionner l'école. Et ça, tant qu'elle n'est pas créée, je ne peux pas savoir exactement. Mais en tout cas, ça sera en fonction du salaire, sachant que les personnes qui n'ont pas du tout d'argent pourront avoir une école quasi gratuite. Quand je dis quasi gratuite, c'est une histoire de peut-être 15-20 balles par mois, alors que les personnes qui gagnent très très bien leur vie paieront plus cher. Le but, c'est vraiment que ça soit à la portée des bourses de chacun et que l'école puisse fonctionner. Sachant que c'est une école qui ne sera pas subventionnée par le gouvernement français et par l'éducation nationale, je n'aurai aucun soutien. Par conséquent, je suis obligée de faire payer l'école. À moins que demain, je gagne le tour et dans ce cas-là, l'école sera gratuite. « As-tu déjà trouvé des professeurs et y a-t-il d'autres écoles qui t'inspirent ? » Alors, déjà, ce ne sera pas des professeurs, ce sera des accompagnants. Je tiens vraiment à ce mot parce que « professeur », je trouve que c'est vachement se placer au-dessus de l'enfant. Alors que là, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'accompagner les enfants dans leur envie qu'ils ont, eux, déjà à la base d'apprendre. Ce n'est pas nous qui allons dire à l'enfant « Aujourd'hui, tu étudies ça. » C'est lui qui va se dire « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Est-ce que toi, tu peux m'aider à comprendre telle ou telle chose ? » Du coup, comment je vais les recruter ? Sur leur culture générale, déjà, point hyper important parce qu'on ne peut pas répondre à un enfant à ses multiples questions sans être soi-même assez cultivé. Et je vais les recruter avec mon nez et mon cœur pour savoir si ça vibre ou non avec cette personne-là. Et est-ce qu'il y a d'autres écoles qui m'inspirent ? Non, pas du tout. J'évite de regarder ce que font les autres, que ce soit au niveau des thérapeutes ou des écoles ou quoi que ce soit. Ça m'évite de me comparer et de me sentir pas bien. Donc, je ne vais jamais voir ce que font les autres. Est-ce que ça sera sur la base Montessori ? Bon, je sais ce que fait Montessori. Non, ça sera sur la base Awakening. Quels critères sont importants pour la construction ? Alors, si on reste sur le principe de la construction, donc si quelqu'un me fait un chèque de 350 000 euros approximativement demain, la base première, c'était vraiment que l'école soit semi-enterrée ou même quasiment enterrée pour pouvoir économiser au niveau écologique, énergétique, électricité. On aura des panneaux solaires. Vraiment, le but en fait de l'école, ça va être d'être autonome, aussi bien au niveau eau, électricité, potager, d'être autonome tout simplement. Donc, en fait, la construction va être en adéquation avec cette volonté d'autonomie. L'organisation des journées. Aucune organisation. Chaque enfant fait ce qu'il veut quand il veut. Là, vous allez me dire, mais comment l'enfant va apprendre ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous laissez vos enfants libres, bizarrement, ils auront envie d'apprendre. Et bizarrement, quand il y a des règles, ils n'ont pas envie de les suivre, alors que quand il n'y en a pas, ils s'ancraient tout seuls. Donc, pas d'organisation de base. Par contre, il y aura la veille pour le lendemain, ou la semaine d'avant pour la semaine d'après, une sorte de planning, où en fait, on va proposer des activités. Les enfants peuvent s'y inscrire s'ils ont envie ou non d'y participer. En fonction du nombre de participants, l'activité sera maintenue ou non. Et par contre, les enfants doivent s'engager et être responsables. C'est-à-dire que quand ils s'inscrivent à une activité, ils doivent y être présents. Donc, c'est eux qui choisissent leur activité, et donc la manière dont se déroulent leurs semaines. Le lien avec la nature sera-t-il cultivé ? Si oui, comment ? Oui, un grand oui. Alors, peu importe l'endroit qu'on construise ou qu'on prenne une maison déjà existante, ça va être entouré de champs et de jardins, etc. Donc, gros lien avec la nature, et ça sera cultivé du coup, parce qu'on aura énormément d'activités dehors. D'ailleurs, point très important, les activités seront en fonction des saisons. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup plus de temps dehors en été qu'en hiver. Et il n'y aura pas non plus les mêmes horaires en été qu'en hiver pour l'école. Parce que vous, en tant qu'adulte, je suis sûre que vous l'avez remarqué, en hiver, vous n'êtes pas du tout motivé à taffer. Le matin, vous vous levez du pied gauche, vous n'avez pas envie d'y aller, etc. Parce qu'il fait froid, tout ça, tout ça. Donc, si vous pouviez faire des journées de 9h, 15h30 en hiver, et 8h, 18h en été, je suis sûre que vous le feriez. Eh bien, ça sera exactement la même chose pour les enfants. Donc, il y aura des activités en fonction des saisons. L'école sera-t-elle sur Internet ? Non, pas du tout. J'ai envie du contact humain, et je pense qu'il est nécessaire pour que les enfants puissent apprendre ce que j'ai envie de leur inculquer sur la vie. Donc, vraiment, l'échange humain, c'est quelque chose qui est très, très important. Est-ce qu'on apprendra la vie après la mort, etc.? Alors, ce point est quelque chose d'extrêmement important. Je n'ai pas du tout envie de faire passer ma manière de voir les choses par cette école. C'est-à-dire que je ne vais absolument pas obliger les enfants à croire à la réincarnation, à développer clairaudience et clairvoyance, etc. Ça sera des choses qui seront proposées si les enfants ont envie d'y participer. Mais, en aucun cas, je n'obligerai les enfants à faire un salut à la nature le matin ou à dire au revoir au soleil quand ils se couchent. Je veux dire, c'est une école où les enfants apprennent à être eux-mêmes. Et être eux-mêmes, ce n'est pas être obligatoirement éveillés à ces points-là. Donc, du coup, ça, c'est mon point de vue. C'est mes croyances à moi. Et en aucun cas, je ne vais les obliger, enfin, les soumettre aux enfants qui viendront dans l'école. Donc, il y aura des propositions pour développer clairaudience et clairvoyance, pour parler de la vie après la mort, pour parler de la religion s'il y en a qui ont envie. On aidera les enfants à comprendre ce qu'est la religion, pourquoi, comment, etc. en se basant sur des recherches sur Internet, dans les bouquins, etc. Mais par contre, rien ne sera inculqué à l'enfant comme une vérité pure et dure. Formation pour les enfants à clairaudience, clairvoyance, bah, du coup, j'y ai répondu. Accepteras-tu les stagiaires ? Oui, je vais en avoir besoin parce que, effectivement, de toute manière, je pense qu'au niveau tarif, vu comment le gouvernement prend des charges salariales, je ne vais pas pouvoir employer beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, oui, il y aura des stagiaires. Accepteras-tu les enfants qui ont été scolarisés ailleurs ? Oui, bien sûr. Pas de souci sur ça. Feras-tu une sélection si beaucoup de demandes ? Oui, c'est déjà le cas. J'aurai que 60 places en tout, parce qu'il y aura 5 classes. Ça ne sera pas des classes genre petite section, moyenne section, grande section, ensuite CP et tout. Il n'y aura pas les mêmes classes qu'il y a dans l'éducation nationale. Il y aura des classes 3-6 ans, 6-9 ans, 9-12, 12-4, 15-15, 18 ans. Et en tout, il n'y aura que 12 élèves par classe. Donc, en tout, que 60 places en tout. Donc, oui, il y aura une sélection, parce que j'ai déjà quasi la totalité des élèves qui seront là. Je vais être obligée de sélectionner. Et la personne m'a demandé sur quels critères tu vas sélectionner. Pas de critères, sauf si, disons que ce n'est pas parce que quelqu'un va venir me voir en me disant, moi, j'ai de la thune, je paye cher, donc tu prends mon enfant. Non, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je vais y arriver. Donc, c'est plus au fini. Et si je vois que l'enfant, en fait, a besoin d'être dans une école alternative et de ne pas être dans le cursus scolaire normal. Y aura-t-il profs et thérapeutes qui bossent ensemble ? Oui, parce qu'il y aura des thérapeutes dans l'école pour les enfants et pour les adultes qui viendront en stage. Il y aura un psy pour les enfants, parce que je pense que c'est extrêmement important. Il y aura une sorte de médiatrice parent-enfant qui est déjà recrutée, donc ne demandez pas pour ce poste-là, qui va permettre, en fait, quand il y a des difficultés de communication entre les parents et les enfants, de rétablir ce lien et vraiment de rétablir un lien d'amour entre les parents et les enfants. Donc, oui, il y aura thérapeutes et profs qui bossent ensemble. Quelle sera la tranche d'âge ? Combien d'élèves et comment sont-ils accompagnés ? Alors, la tranche d'âge et combien d'élèves, je l'ai dit. Et comment ils seront accompagnés ? Il y aura un accompagnateur par 4 enfants maximum, donc énormément d'écoute et de présence pour chaque enfant. Est-ce que ça sera adapté aux enfants avec handicap ? Alors, ça, c'est une grosse question. Pour tout ce qui est enfants avec des troubles du comportement ou qui sont hyperactifs, etc., oui, après, je vais être obligée d'en prendre un nombre restreint parce que ce sont des enfants qui demandent énormément d'attention et que donc, ça va demander de recruter plus de personnes. Donc, je ne vais pas pouvoir prendre beaucoup d'enfants qui ont ces soucis-là. Et par contre, au niveau des enfants avec des handicaps, des vrais handicaps, comme des enfants qui sont sourds, aveugles, en chaise roulante, etc., ça dépend du nombre de demandes que je vais avoir parce qu'il faut des autorisations et des agrégations qui sont extrêmement lourdes à avoir, surtout au niveau d'autorisation dans le bâtiment, au niveau de la construction, etc. Que si on passe bien par la construction, je pourrais mettre aux normes le bâtiment, mais si on passe par la rénovation et qu'on a une maison existante, je ne vais pas forcément pouvoir mettre aux normes tout le bâtiment et que par conséquent, on ne pourra pas recevoir tous ces enfants-là. Donc, je vais voir en fonction du bâtiment qu'on a et surtout du nombre de demandes. Y aura-t-il des matières enseignées où l'enfant a le libre arbitre ? Il y aura des matières, mais pas à proprement parler. C'est-à-dire que le truc méga chiant des maths avec les lignes sinusoidales ou je ne sais pas quoi. Franchement, j'étais naze en maths. Je ne peux même pas vous parler de ça, même en rigolant, je n'y arrive pas. Bah voilà, typiquement, je suis sûre qu'on m'aurait appris les maths en faisant de la couture. J'aurais archi kiffé et j'aurais été douée en maths. Donc, typiquement, il y aura ce genre de cours. Des cours, c'est plus des activités où en fait, on s'amuse. Il y aura quasiment les mêmes choses que dans le programme de l'éducation nationale, sauf qu'en fait, ça sera mis sous forme d'activité et d'amusement. Donc, l'enfant ne sera jamais obligé de rester 8 heures par jour le bâtiment dans une chaise à se demander ce qu'il faut là. Il va être là pour se trouver lui-même et être accompagné pour pouvoir se trouver lui-même. Est-ce que tu seras toi-même professeur ? Non. Déjà parce que je vais mettre mes enfants. Mes garçons seront dans mon école et je trouve ça malsain d'être professeur pour mes enfants. Donc non, par contre, je vais faire en sorte de former les gens qui seront accompagnateurs dans l'école. Voilà. Je serai juste directrice et formatrice. Les profs devront avoir fait quelle étude et comment tu recrutes ? Pas d'études. Juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, une culture générale vraiment importante. Commencez déjà à vous cultiver pour ceux qui veulent le dire. Et comment je recrute ? Au feeling, j'ai toujours marché comme ça. Je ne fais pas partie de ces patrons qui recrutent sur un CV et que... Enfin, pour moi, la pratique vaut beaucoup plus que la théorie. Donc, je préfère quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans un autre domaine avec les enfants et qui n'a pas d'expérience dans les écoles alternatives plutôt que quelqu'un qui va dire « Ouais, moi, je suis formée ça, 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 ça. Je sais tout faire » et qui est en fait... Donc, voilà. Je préfère vraiment la pratique que la théorie. Les grandes lignes prévues cours, matière, pratique. Bah, alors ça, déjà, du coup, j'en ai assez parlé. Il n'y aura pas de cours à proprement parler. Il n'y aura que des activités où on va aborder les cours tels qu'ils sont. Français, maths, anglais, blablabla. Pas tous les cours de l'éducation nationale mais sous forme d'activités et d'amusement. Donc, voilà. Et le point qui sera extrêmement important c'est qu'il va y avoir une grande place dans la nature. Donc, il y aura des cours de... Pas de pêche parce que je ne suis pas forcément pour la pêche. Après, ça s'il y a des enfants qui ont envie d'en faire, ils en feront. Mais plus pour... Par exemple, s'il y en a qui ont envie d'aller construire une cabane dans les bois, ils peuvent, en étant accompagnés, bien sûr, aller construire une cabane dans les bois. Donc, il n'y a pas des cours comme on pourrait l'entendre dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que si l'enfant, il a envie de, pendant six mois, travailler son côté manuel plus que de travailler son côté maths ou français, ça sera son choix. En fait, l'enfant apprend à son rythme et est encouragé, bien sûr, à apprendre les bases pour pouvoir s'en sortir dans la vie de tous les jours. Maintenant, vous qui écoutez la vidéo, ne me dites pas qu'avec le cursus de l'école nationale, enfin de l'éducation nationale telle qu'il est et telle qu'on le connaît, nous, ne me dites pas que vous êtes sortis de l'école en étant méga doué et que vous aviez tout pour pouvoir prendre la vie à bras-le-corps. Bien au contraire, nous, ça va être l'inverse. En fait, l'enfant va arriver dans la vie serein d'être un adulte, enfin un jeune adulte, lâché dans le monde tel qu'il est actuellement. Est-ce qu'il y aura des stages pour les enfants pendant les vacances ? Alors, oui ! On a envie de le faire et de le mettre en place. Maintenant, je ne peux pas dire un oui catégorique pour l'instant. Il faut savoir que les vacances scolaires, on y a longuement réfléchi. Enfin, je dis on alors qu'en fait, je suis toute seule. Donc, j'y ai longuement réfléchi parce que je sais que c'est extrêmement compliqué quand on est soi-même parent de toujours se conformer aux vacances scolaires. On a tous les gens de notre zone en même temps, aux mêmes endroits, aux mêmes vacances, aux mêmes dates. C'est super chiant déjà parce que tu veux prendre des vacances au mois de juillet-août, ta location coûte le triple parce que c'est les mêmes vacances que tout le monde. En plus, tu vas sur la plage, ton orteil, il touche le voisin tellement il y a de monde. Du coup, on a essayé, j'ai essayé, de voir comment faire pour pouvoir que l'enfant, en accord avec ses parents, puisse caler ses vacances en fonction de votes qui seront faits au début de l'année. Et du coup, pas forcément caler sur les dates des vacances telles qu'elles sont connues dans les autres zones françaises. Voilà, je vais encore me mettre encore plus l'éducation nationale à dos. Comment faire durer les financements ? Alors, en faisant payer l'école, en fait, tout simplement, ça va être mon seul moyen sauf si j'ai un généreux donateur qui sera annuel et dans ce cas-là, je n'aurai pas besoin de faire payer l'école. Qu'est-ce qui sera proposé en plus du programme basique ? Le lien à la nature, apprendre le chant des oiseaux, qui chante, pourquoi, quel est cet oiseau, de quoi il se nourrit, la vie, en fait ? La vie dans la nature, faire pousser son potager, cuisiner les légumes de son potager, faire de la chimie en cuisinant, traire des chèvres. On est en train de voir comment avoir les agrégations nécessaires pour pouvoir avoir des animaux. Parce que, par exemple, si je pouvais avoir des chèvres, ça serait génial. Je kifferais pouvoir faire traire les chèvres aux enfants et qu'ils puissent cuisiner et boire le lait des chèvres qu'ils ont traite eux-mêmes. Je trouverais ça super cool. Donc, voilà, en plus de l'éducation nationale, tout sur la vie. L'enfant, peux-tu suivre des études supérieures après ? Oui, bien sûr, et on va lourdement encourager les enfants à passer leur brevet, bac, etc. en candidat libre. Ils seront aidés et épaulés pour ça. Donc, oui, bien sûr, ils peuvent tout à fait suivre un cursus normal après puisqu'ils auront fait en sorte d'avoir leur diplôme de base. Combien d'argent il te faut ? Ça, je l'ai dit, au bas mot, 350 000 euros si je veux faire mon projet tel que je l'ai en tête. Sinon, un peu moins si c'est pour la rénovation de la maison. Il faut savoir que j'ai fait une cagnotte Kiss Kiss Bank Bank. Merci aux personnes qui me l'ont conseillée. Ce n'est pas qu'une cagnotte, c'est vraiment un truc de crowdfunding. Ils ont kiffé le projet. Du coup, je vous mets le lien de Kiss Kiss Bank Bank en barre d'infos. Et aussi, merci à Julien Perron qui a créé l'école de la vie, enfin, qui est en train, à qui j'ai parlé du projet et qui nous soutient. Donc, c'est super cool. Je mettrai aussi ces liens en barre d'infos. D'ailleurs, Julien fait un jeu de cartes qui découle de son film C'est quoi le bonheur pour vous ? Je n'arrive plus à trouver le titre. Du coup, je vous mettrai aussi le lien de son jeu de cartes. dans la barre d'infos. Et dernier point, où c'est que va être située l'école ? Eh bien, on hésite entre Sauve-Terre, où c'est la base où on voulait vraiment tout construire ici au départ, et les villages alentours, Cadayans, pour ne pas dire le nom, parce qu'on a eu l'info, l'info, que ça allait être plus vers là-bas. Et ensuite, j'avais mis des petits points importants qui n'étaient pas dans les questions, mais qui me tiennent à cœur. Donc, suivre le cycle été-hiver, moins d'heures en hiver, ça, je trouve que c'est vraiment super important, autant pour les parents que pour les enfants. Autre point très important dont je n'ai pas parlé, il y aura un internat. Ça aussi, ça fait partie des trucs super compliqués à avoir, toutes les autorisations. Je ne pourrais bien sûr pas prendre les 60 élèves en internat parce qu'on n'a pas le droit, selon la loi, il y aura un pourcentage d'élèves maximum que l'on a le droit de garder en internat. Mais voilà, il y aura un internat pour les personnes qui viennent de loin. Je sais que j'ai des personnes qui viennent de Bordeaux, etc., qui veulent mettre leur enfant ici. Donc oui, il y aura un internat. Maintenant, si vous voulez vraiment que votre enfant soit dans une école autre, ben, venez vivre dans le Gers, quoi. C'est plutôt cool. Pourtant, je viens des grandes villes et je ne pensais pas m'adapter aussi rapidement à cet endroit. Mais en fait, vivre sans stress, sans bouchon de matin, c'est plutôt cool. Faire des sorties en lien avec les saisons, faire en fonction du salaire, apprendre la nature, les bruits des oiseaux, etc. Il y aura des cours d'empathie extrêmement importants, cours de méditation, etc. Bien sûr, les enfants choisissent s'ils ont envie d'y participer ou non. Il n'y a aucune obligation sur les activités dans l'école. Et la nature comme école et faire de la chimie en cuisinant, les maths en couture, etc. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais noté. J'espère que j'ai répondu... Pardon. Je suis vraiment encore malade à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai dès que possible. A très bientôt.